à l'Assemblée nationale. Parlons d'ailleurs du ministre des Finances, Éric Girard, qui a annoncé ce matin que la mise à jour économique va être présentée le 7 novembre prochain. Claudie, sans surprise, c'est le logement qui aura la part du Lyon. Oui, ça fait partie des priorités du gouvernement. Le logement, la lutte à l'itinérance et aussi l'adaptation au changement climatique, on n'en sait pas plus, Marianne. Par contre, ce que promet le ministre des Finances, Éric Girard, c'est d'aider la classe moyenne qui souffre en ce moment du coût de la vie et qui veut peser sur l'accélérateur pour la construction de nouveaux logements. Mais il y a un mais, et le mais est quand même important, Marianne. Vous savez, il y a des négociations en ce moment entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa pour débloquer un fonds de 900 millions de dollars en vertu du fonds pour accélérer la construction de logements. Québec et Ottawa ne s'entendent pas en ce moment et ça pourrait avoir une incidence importante sur la mise à jour économique du 7 novembre prochain. Ça pourrait bloquer des sommes. Et le gouvernement Legault a lancé un ultimatum à Justin Trudeau aujourd'hui. On peut les écouter. Bien, concrètement, c'est que si on n'a pas le 900 millions du fédéral, évidemment, là, les moyens sont limités à Québec. Donc, le programme qu'on va annoncer le 7 novembre serait moins important. Mais là, le fédéral s'obstine avec toutes sortes de conditions. Donc, c'est important, là, de s'entendre d'ici vendredi prochain. Il n'y a pas d'entente présentement. On est dans un champ de juridiction de compétences du Québec et le fédéral met des conditions et c'est inacceptable pour eux. Il n'y a pas trop tard pour votre mise à jour du 7 novembre? Non, il n'y a pas trop tard. Je l'ai souligné à la vice-première ministre qui m'a dit qu'elle parlerait au ministre Fraser. Et puis, il faut s'entendre. Il faut signer la semaine prochaine. Et est-ce que Justin Trudeau a répondu à cette sorte d'ultimatum de Québec? Bien, écoutez, Marianne, Justin Trudeau qui se trouvait en Ontario pour faire une annonce de fonds disponibles, justement, pour la construction de logements en vertu du Fonds d'accélération pour le logement. Et ce qu'il a répondu, c'est que les discussions avaient bon train, qu'on devait continuer de négocier, il n'a pas voulu s'avancer davantage. Je vous laisse l'écouter. Tout le monde le sait, on est extrêmement ambitieux pour vouloir bâtir le plus de logements possibles, pour aider les Québécois et tous les Canadiens. On est là avec 900 millions de dollars pour faire partenariat avec Québec, pour livrer. On est en train d'avoir de très bonnes conversations, mais je vous assure que l'urgence que je ressens, c'est parce que je veux que plus de Québécois aient accès à des logements le plus rapidement possible. Alors, l'ultimatum est lancé vendredi de la semaine prochaine. Voilà, Marianne. Merci beaucoup, Claudie. Au revoir. Je vous en prie.